Les points de départ de la recherche Dans cette capsule, vous découvrirez les guides de recherche dans votre discipline et vous en apprendrez plus sur les ressources se trouvant sur le site Web des bibliothèques. Pour mener vos recherches documentaires à l'Université de Montréal, il est important de bien connaître le site Web des bibliothèques à l'adresse bib.umontréal.ca. À partir de la page d'accueil, pour consulter le guide de la recherche en cinéma, en études du jeu vidéo ou en études télévisuelles, rendez-vous dans le menu « Explorer par discipline » puis dans le portail « Art, cinéma, musique ». De là, vous aurez le choix d'utiliser le guide qui vous intéresse le plus entre études cinématographiques, études du jeu vidéo ou études télévisuelles. Quel que soit le guide thématique choisi, vous y trouverez les informations nécessaires pour bien mener une recherche dans le domaine. Chaque guide est structuré de manière similaire et liste dans le menu de gauche différents onglets pour vous aider à repérer des types de documents distincts. Le guide de recherche en cinéma est structuré ainsi. D'abord, la section « Explorer le sujet » vous donne un panorama des études cinématographiques à l'Université de Montréal ainsi que quelques pistes à considérer en fonction de votre sujet de recherche. Dans la section « Outils de travail », vous trouverez des ressources pour vous aider à développer vos méthodes de recherche et à parfaire vos compétences tout au long de votre parcours en cinéma à l'UDM. Vous trouverez aussi des ressources pour vous aider à rédiger vos travaux et à citer vos documents dans le style préconisé au département. La section « Trouver des ouvrages de référence » vous offre des pistes pour trouver des dictionnaires, des encyclopédies et des bibliographies de référence. Lorsqu'on débute ses recherches dans un domaine, ces ouvrages peuvent s'avérer particulièrement utiles pour se familiariser avec un sujet et commencer à repérer des sources fiables et de qualité à utiliser dans ses travaux. J'aimerais apporter particulièrement votre attention sur les sections « Trouver des articles et des données filmiques » et « Trouver des thèses et des mémoires ». Ces deux onglets contiennent les liens vers les bases de données qui seront présentées dans le cadre de cette série de capsules. Dans la section « Trouver des articles et des données filmiques », vous trouverez les bases de données incontournables FIAF, Érudit et Kern. Vous trouverez également les bases de données filmiques AFI Catalogue et Film Index International. Sur cette page, vous trouverez aussi un lien vers la plateforme « Media History Digital Library » qui renferme les archives numérisées des grands magazines américains du début du 20e siècle. Cette ressource est vraiment à connaître pour étudier la réception et le discours autour des films au moment de leur sortie. Dans la section « Trouver des thèses et des mémoires », vous trouverez enfin les liens vers les deux ressources que nous aborderons dans cette série de capsules « Dissertations and Thesis » sur la plateforme ProQuest et Sudoc, le catalogue collectif des thèses soutenues en France. Le guide de recherche en cinéma peut aussi vous aider à trouver des films et des scénarios. Enfin, dans l'onglet « Productions et industries cinématographiques », vous trouverez les guides techniques du secteur production du département, des guides pratiques se trouvant à la BLSH et des ressources à connaître pour vous familiariser avec l'industrie du cinéma et de la télévision. Avant de clore cette capsule, je voudrais attirer votre attention sur quelques liens particulièrement utiles sur le site des bibliothèques. Sous « Chercher de l'information » puis « Proxy », vous trouverez la procédure à suivre pour configurer le proxy et ainsi accéder à l'extérieur du campus aux bases de données et aux ressources en ligne des bibliothèques. Cette étape est indispensable afin d'avoir accès à toutes les ressources à accès réservées des bibliothèques, ressources qui seront d'une importance cruciale pour vos travaux. Sous l'onglet « Chercher de l'information », vous trouverez également la liste des bases de données de A à Z, le répertoire de toutes les bases de données auxquelles sont abonnées les bibliothèques de l'UDM. Pour trouver des bases de données multidisciplinaires auxquelles l'UDM est abonné, autres que celles utilisées en cinéma, il s'agit de votre meilleur point de départ. Toujours sous l'onglet « Chercher de l'information », à droite se trouvent les informations sur l'emprunt de documents et de matériel informatique. C'est là que vous trouverez le formulaire de prêt entre bibliothèques, aussi surnommé PEB, un service gratuit qui vous permet de faire venir à la BLSH ou dans votre boîte courriel des livres, des chapitres de livres ou des articles de périodique que nous n'aurions pas, par exemple, à l'Université de Montréal. Sous « Obtenir un document », vous trouverez également une page qui liste les différentes manières de mettre la main sur un document de nos collections ou d'une autre bibliothèque. Vous pourriez ainsi apprendre comment demander la numérisation et la livraison par courriel d'un chapitre de livres papier de nos collections, très pratique quand on fait des recherches de chez soi. Un dernier détail. Si jamais vous vous sentez perdu sur notre site Web ou que vous avez besoin de soutien dans vos recherches documentaires, vous trouverez une petite bulle colorée dans la partie inférieure droite de l'écran. Il s'agit de notre service de clavardage. Ce service vous permet de contacter un membre de l'équipe des bibliothèques en direct, à l'aide de la boîte de clavardage, ou en différé. Les questions peuvent porter, par exemple, sur les ressources et les services des bibliothèques, où et comment trouver un document, comment trouver des références et des informations sur un sujet, ou comment utiliser les ressources électroniques. Si votre demande nécessite une réponse un peu plus approfondie, le personnel en ligne se fera un plaisir de faire suivre votre question auprès d'une ou d'un spécialiste, et une réponse vous parviendra par courriel le plus rapidement possible.